Maintenant, c'est un incontournable. Il n'y a pas une journée qui passe sans que le coût de la vie soit le sujet de discussion. Et on se demande si nos gouvernements vont vraiment pouvoir y changer quelque chose. Aujourd'hui, à Ottawa, il y a le ministre de l'Industrie, le ministre Champagne, qui assure que oui, et bien qu'on devrait remarquer les effets de ces politiques dès maintenant. Stabiliser les prix, c'est l'objectif. Le comment, évidemment. Oui, mais quand, exactement? Bien, écoutez, je pense que si vous regardez, je vous invite à regarder les circulaires qui commencent à sortir ce matin. Si vous comparez, je l'ai fait l'exercice ce matin, des différentes circulaires face à l'action de grâce qui s'en vient, vous voyez, il y a des bannières qui commencent déjà à se positionner. Pour en discuter, Michel Rochette du Conseil canadien du commerce de détail. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est vrai que les prix ont baissé dans les circulaires cette semaine? C'est vrai ce que dit le ministre de l'Industrie? Ce ne sont pas des choses qui s'arrangent en quelques jours seulement ou en quelques semaines. C'est un processus qui est plus long et complexe. Mais ce qu'on voit de l'exercice, à tout moins, c'est que ça a permis peut-être de faire un peu la lumière sur l'écosystème qui est très complexe du monde alimentaire. Lorsqu'une ministre avait amorcé sa démarche, il n'avait invité que les détaillants pour se rendre compte assez rapidement qu'il manquait un gros, gros morceau d'équation. C'est tous ceux qui fabriquent la nourriture, qui l'amènent jusque sur les étagères. C'est vrai que c'est un écosystème complexe, puis il y a plusieurs parties à analyser. Vous parlez, entre autres, au nom des épiciers. Oui. Le ministre, aujourd'hui, dit qu'on voit déjà dans les circulaires, puis je les ai entre les mains, que les prix ont baissé cette semaine. C'est vrai? En fait, ce qu'on voit dans les circulaires, c'est ce que les détaillants font déjà et depuis longtemps. Si on est au Canada et au Québec avec un des taux d'inflation alimentaire les plus bas au monde, et c'est parce qu'il y a des efforts qui sont déjà faits, des rabais, des... On a le taux d'inflation alimentaire le plus bas au monde. Un des plus bas au monde. À 9 %? Alors, plus bas que ça. D'ailleurs, au cours des 12 derniers mois, c'était deux fois plus élevé en Angleterre, presque deux fois plus élevé en France. En mai dernier, on a placé le Canada au deuxième rang le plus bas pour ce qui est de l'inflation alimentaire. Donc, c'est pourquoi? Il y a une compétition excessivement féroce. Chaque détaillant d'alimentation, ce n'est pas pratique commerciale, qui permet de rester compétitif dans un monde qui est excessivement compétitif. Mais si on peut, au moins... Ça ne règle pas, évidemment, la question de s'il y a de la difficulté à attacher les deux, évidemment, qui ont de la difficulté à se nourrir. Parce que je regardais les circulaires, puis je vais y revenir parce que je trouvais ça important, ce que disait le ministre aujourd'hui. Tu sais, je regardais les pôles de porc pique-nique à 2,99 dans cette circulaire-là. L'an passé, à pareille date, M. Rochette, les pôles de porc pique-nique étaient à 1 $ chez Maxi. 1 $ la livre, 2,99. C'est trois fois plus cher cette année. Ce n'est pas vrai que les prix ont baissé. En fait, ce qu'il faut rappeler, puis je pense que c'est ça, au moins, un des points importants de la démarche qui a été faite, c'est de comprendre qu'il manquait un écosystème. Parce que la nourriture que vous voyez là, elle vient d'un écosystème qui le produit. Qu'on parle d'éleveurs, de fermiers, d'agriculteurs, de transformateurs, de producteurs, de transporteurs. Tous ces gens-là font partie de l'équation qui amène ensuite la nourriture sur les étagères. Le détaillant de l'alimentation, il faut le rappeler, les grandes bannières, notamment, se partagent des profits qui touchent à peu près 1, 2, 3 %. Des petites marges. Ce sont des petites marges. Les chiffres semblent gros, mais en 1, 2, 3 %, vous avez une marge de manœuvre qui est excessivement restreinte. Et là-dessus, vous avez entièrement raison. Les épiciers font des petites marges. Puis la question que les gens se posent, puis que les gouvernements se grattent la tête, qui s'en met plein les poches? Tu sais, quand je vois le prix de l'épaule de porc pique-nique augmenter de 300 % sur un an, là, qui fait de l'argent? C'est le producteur de porc? C'est le producteur de grains? C'est le distributeur? Tout le monde a vu des hauts de coût, dans tous les cas. Mais d'où ça vient? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'inflation, ce n'est pas seulement certains facteurs de l'économie qui ont été affectés, c'est la valeur de l'argent qui est affectée. Donc, tous les facteurs ont été touchés. Puis se sont ajoutés à ça des facteurs qui ont touché particulièrement le monde de l'alimentation. Il ne faut pas nous négliger de l'Ukraine, qui était le grenier de l'Europe. Ça a affecté les coûts de l'énergie, ça a affecté le coût des grains, des engrais, des huiles. Ça a affecté toute la chaîne d'équations alimentaires. Ça ajoute à ça, évidemment, la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, il y a eu des explosions de coût qui ont touché beaucoup le monde alimentaire. Il faut rappeler que l'alimentaire, contrairement aux autres produits, ce sont des produits qui sont pour beaucoup périssables. Plus complexes à transporter, plus... Il y a de la perte. Il faut éviter les pertes, justement. Alors, ça demande beaucoup, beaucoup de pression. J'ai parlé à un épicier en terminant, M. Rochette, aujourd'hui, qui me disait... Moi, je paye, puis c'est une petite épicerie de quartier, ici, pas loin de TVA. Il me disait, je fais un chiffre d'affaires de 17 millions de dollars. Puis là-dessus, je donne 140 000 $ par année à Visa, en frais de carte de crédit. Et il m'a dit, tu sais, si les gouvernements veulent faire quelque chose, moi, je donne 140 000 $ à Visa, je donne 120 000 $ par année à Hydro-Québec. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas des politiques publiques qui pourraient permettre de retirer ce fardeau-là de petites épiceries? Tu as raison, puis le Québec et le Canada, en fond, se retrouvent avec des frais de charge de crédit qui sont presque dix fois plus élevés qu'en Europe, notamment. Et là-bas, les pays ont fait une différence. Donc, il est possible pour le gouvernement d'agir là où, effectivement, le bas blesse. Mais vous avez raison, là-dessus, c'est un autre dossier, mais qui est un dossier fondamental pour les détails. Ah, c'est un dossier complexe, puis je vous remercie d'avoir éclairci certains points avec nous ce soir, M. Rochette. Bonne soirée. Au revoir.